Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces, faire le voyage, pour annoncer, lentement, avec soin, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée, et n'ai-je pas toujours été pour les autres, et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé, pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine est irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager et paraître, peut-être, ce que j'ai toujours voulu, voulu et décidé, en toutes circonstances, et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître, pouvoir là encore décider, me donner, et donner aux autres, une dernière fois, l'illusion d'être responsable de moi-même, et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. Sous-titrage ST' 501